Pendant des siècles, la Chine et l'Europe ont été de mondes distincts, sans lien, sans échange. Au XVIe siècle, cela change grâce à l'arrivée des jésuites. Observation, collaboration, échange par le commerce ou la technologie et affrontement. C'est le thème du jour. Je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Pendant des siècles, les Chinois ont contrôlé la majeure partie des échanges commerciaux dans le monde. A l'époque des Han, dans l'Antiquité, avec la route de la soie lente jusqu'à Rome. Au Xe siècle, sous la dynastie Song, avec le transport de porcelaine dans le reste de l'Asie et en Afrique de l'Est. A l'époque Ming, où les porcelaines sont cette fois exportées vers l'Europe. Nous sommes au XVIe siècle ! La Chine assure le quart de la production agricole et industrielle du monde. C'est également le premier atelier textile mondial. La Chine est peut-être la plus grande puissance économique mondiale à cette époque. Au XVe siècle, la Chine c'était 70 millions d'habitants. De loin le pays le plus peuplé du monde déjà. Le pays fait des expéditions de grande ampleur, dans toute l'Asie et en Afrique, pour l'importation et l'exportation de technologies. Ils utilisent leurs grandes connaissances de la navigation, compas, boussoles, voilures, pour revenir avec des épices, des animaux, de nouvelles plantes, de nouvelles cartes, et pour venir à bout des pirates. Le pays a mis en place un système d'échange commercial. Il s'agit d'un système bien codifié, bénéficiant à toutes les parties. Les pays à la périphérie de la Chine font allégeance à l'empereur, en envoyant des produits, une sorte de tribu. En échange, les Chinois leur offrent des cadeaux diplomatiques, soies, porcelaines, lacs, et prennent en charge le coût de leur voyage. Un système d'échange vertueux permettant à la Chine de contrôler le commerce de toute la zone. D'ailleurs, la Chine n'a pas vraiment de volonté expansionniste. Il y a son territoire et sa zone d'influence sur laquelle elle se concentre. Les premiers Européens qui tentent leur chance ne sont pas bien reçus. Les Portugais et les Anglais n'appartiennent pas au réseau. Les ambassadeurs ne sont pas pris au sérieux et sont renvoyés au pays. Si la manière douce ne fonctionne pas, on passe à la manière forte. Les Européens vont coloniser les territoires périphériques comme l'Indochine et changer les règles du jeu. Mais avant ça, petit retour en arrière. On revient au XVe siècle, lors duquel les premiers jésuites arrivent en Chine sous la dynastie Ming. Ce sont eux qui vont faire la passerelle entre les deux mondes. Ils apportent les connaissances occidentales en Chine et vulgarisent celles de Chine en Europe. Le pionnier de cette rencontre, c'est le jésuite et mathématicien italien Matteo Ricci. Il arrive à Macao en 1582 dans le but de diffuser le christianisme dans cette région d'Asie. Et il va tout faire pour y arriver. Il prend un nom chinois, apprend la langue chinoise. Il s'habille d'abord comme les moines bouddhistes, avant de comprendre que ceux-ci ne sont guère appréciés dans la société. Et il s'habille alors en mandarin. Il comprend aussi qu'il lui faudra adapter les concepts du christianisme au monde chinois. Il va mélanger les préceptes de Confucius, les valeurs antiques de la Chine et celles de l'Église catholique. Matteo Ricci va utiliser ses connaissances en astronomie, mathématiques, cartographie pour impressionner les intellectuels chinois et susciter ainsi de l'intérêt pour sa religion. L'italien va aussi entamer un gros processus de traduction, dans les deux sens. Il traduit en chinois des ouvrages d'Euclide et d'autres ouvrages scientifiques. Et de l'autre côté, traduit les quatre livres du Confucianisme. Il lui faudra attendre 1601 pour rejoindre Pékin. Il y amène des objets qui fascinent la cour, comme une horloge ou une map-monde. Dans les différents rapports qu'il rédige pour l'Europe, les jésuites omettent volontairement le taoïsme et le bouddhisme, qu'ils assimilent à des croyances obscures. Sous la dynastie Qing, deux empereurs vont accueillir les jésuites à la cour et ouvrir officiellement une coopération scientifique et technique entre les deux mondes. Il y aura quand même des petits épisodes de tension. Notamment lorsque les missionnaires astronomes Johan von Bell et Ferdinand Verbist seront emprisonnés au motif de calculs erronés et de superstitions. Ils ne devront éviter la mort qu'un tremblement de terre. Scientifique Verbist, vous êtes accusé d'hérésie pour avoir déclaré que le Soleil pouvait être caché par la Lune. Pour ça, vous serez condamnés à mort. Alors que tout le monde sait que c'est le singe mythique qui la transporte tous les jours en la cachant des ombres. Une compétition entre astronomes chinois et européens sera organisée par l'empereur Kangxi. Ah non, là ça marche pas. Ce sont les jésuites qui la remporteront en prédisant une éclipse solaire. Johan von Bell et Ferdinand Verbist, après leur passage en prison, vont assurer la direction du bureau impérial d'astronomie de Pékin. Les deux scientifiques vont même participer au développement de l'artillerie. Des dizaines et des dizaines de volumes scientifiques manchus seront transportés en Europe. Lepniz étudiera notamment le livre des mutations pour appuyer ses recherches en arithmétique binaire. Plus tard, ce seront Voltaire, Montesquieu et bien d'autres qui s'inspireront de ses écrits. Après les mathématiciens, ce sont les peintres et les architectes qui sont invités à la cour par le deuxième empereur des Kings. Le jésuite Jean-Denis Attiré est nommé peintre officiel de la cour, tandis que Giuseppe Castiglione et Michel Benoît conçoivent les pavillons, jardins et fontaines du Palais d'été. A la fin du XVIIe, l'Europe va se passionner pour la Chine et le monde asiatique. Le comte va publier son ouvrage « Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine » qui aura un important retentissement sur notre continent. Il nous faut aussi parler de la pagode. On retourne au XVe siècle dans la ville de Nankin, près du fleuve Yangtze, où se dresse un imposant édifice bouddhique. Une pagode polygonale de 80 mètres de haut dont les façades sont recouvertes de tuiles en porcelaine. Cette pagode fait la fierté du pays et les observateurs occidentaux sont émerveillés par elle. Ils la représenteront dans des gravures et des aquarelles, la faisant entrer dans le mythe exotique de la Chine. On ne peut malheureusement plus aller voir cette merveille puisqu'elle a été détruite lors de la révolte des Téping. Une autre histoire qu'on vous racontera peut-être un jour. Mais tu ne le dis pas à chaque vidéo ça ? Si. Et tu ne le fais jamais ? Non. En Europe, c'est l'emballement. Les artistes reprendront les chinoiseries pour décorer l'intérieur de châteaux ou de domaines. Le XIXe siècle est un tournant pour les relations sino-européennes. Ce sont les Anglais, toujours eux, qui vont trouver un prétexte pour forcer le commerce chinois à s'ouvrir à la concurrence. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est comme ça qu'on déclenche une guerre. La Compagnie des Indes Orientales, appartenant à l'Angleterre, possède le monopole de l'importation de thé chinois sur le marché européen. Elle possède aussi le monopole du coton indien, dont elle inonde le marché chinois. Petit problème, les Chinois produisent aussi du coton. Les Anglais décident donc de remplacer le coton par de l'opium. Mais le gouvernement chinois va interdire l'opium et brûler une cargaison à Canton en 1840. C'est le prétexte au conflit. Trois guerres vont suivre, appelées les guerres de l'opium. La Chine se croyait invincible, mais elle se retrouve confrontée aux puissances européennes. Les Anglais, bien sûr, mais aussi les Français, les Allemands, les Russes, et même... les Japonais. Trois guerres, trois défaites pour la Chine, avec à chaque fois des conditions de paix particulièrement dures et humiliantes. Le pays étant découpé en plusieurs parties, gérées chacune par des puissances étrangères. Ce siècle d'humiliation, comme l'appellent les Chinois, prendra fin en 1949 avec l'établissement de la République Populaire de Chine. Même si certains intellectuels estiment que cela ne prendra véritablement fin qu'avec la reprise de Taïwan. Ce qui n'augure rien de beau. Il faudra attendre le milieu du XXe siècle pour que l'Europe reconnaisse l'influence mutuelle de la Chine et du monde occidental. L'histoire des échanges, quels qu'ils soient, entre l'Europe et la Chine est un sujet bien vaste. Il y a tellement de choses à dire que nous entrerons peut-être un peu plus dans le détail une prochaine fois. Cela dit, si vous avez apprécié cette vidéo, vous connaissez la musique. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, des commentaires, à nous suivre sur Instagram et sur TikTok. N'oubliez pas, très important, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada